Sainte Agnès est une jeune fille romaine, morte martyr pendant la persécution de Dioclétien, probablement en 304 ou 305. Comme pour beaucoup de martyrs de cette époque, on connaît peu de détails historiques sur Sainte Agnès. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a suscité immédiatement une grande dévotion populaire, peut-être liée à son jeune âge, quand elle a été assassinée pour sa foi et aux circonstances qui ont entouré sa mort. Saint Damas et Saint Ambroise parlent d'elle dans leurs écrits dans la deuxième moitié du IVe siècle, soit seulement un peu plus de cinquante ans après sa mort. Agnès, dont le nom rappelle l'agneau, est née vers 291 à Rome dans une famille noble. Vers l'âge de 13 ans, ses parents la fiancent avec le fils du préfet de Rome. Mais Agnès, qui est chrétienne, a décidé de se consacrer à Jésus seul. Le fiancé est très affecté d'être éconduit par Agnès. Son père, le préfet, convoque Agnès qui lui avoue qu'elle est chrétienne et qu'elle appartient à Jésus. Il lui intime l'ordre de sacrifier au dieu romain. Agnès refuse catégoriquement. Le préfet ordonne alors qu'elle soit entièrement dévêtue et conduite dans un lupanard pour être prostituée. Plusieurs martyrs chrétiennes ont été condamnés au lupanard parce que leur bourreau savait qu'elle souffrirait beaucoup plus de cet avélissement que d'être simplement condamnée à mort. Agnès est donc emmenée, nue, vers le lieu de débauche. Mais ses cheveux se mettent à pousser miraculeusement pour cacher sa nudité. Arrivée au lieu de sa condamnation, un ange apparaît pour la protéger et le lieu de prostitution se remplit de prières. Le fiancé éconduit vient la visiter pour la décider à l'épouser. Mais un démon l'étrangle. Agnès est alors condamnée à être brûlée vive, mais le feu se retourne vers ses bourreaux, la laissant quant à elle complètement indemne. On décide alors de l'égorger. L'exécution a lieu dans le stade de Domitien, au centre de Rome. Ce stade est aujourd'hui la fameuse place Navonne. Agnès est égorgée comme le sont les agneaux. Avant de mourir, elle dit à son bureau, parlant de Jésus, « Celui qui le premier m'a choisi, c'est lui qui me recevra. » Sur le lieu de son martyr, une église a été construite. Sainte Agnès en Agone, Sainte Agnès et Inagone. Selon la tradition, Agnès aurait été martyrisée dans la crypte de cette église. Agnès est vénérée comme la patronne des jeunes filles, des vierges, de la pureté et de la chasteté. On l'a pris aussi pour les victimes de viols et de tous les abus d'ordre sexuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada